Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour les compatriotes de l'IDPES partout que vous vous trouvez, bonjour, bonjour, bonjour les Congolais, bonjour les Gomatraciens, bonjour le Nord Kivussien, bonjour, bonjour, encore bonjour, bonjour les Kinois, bonjour les Louchois, les Boyomé, les Boucaviens, et les Bibolé, les Bénitiens, les Jadébounia et partout, Boujimaï Kalangan, bonjour à tout le monde. Monsieur Georges, on va commencer ces nouveaux numéros du jour, est-ce que vous allez bien ? En tout cas, nous allons très 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 bien, nous allons vraiment bien. On va parler aujourd'hui de plusieurs situations en ce qui concerne l'Est de la République, mais on va commencer à ce qui s'est passé aujourd'hui matin dans la cité de Saké. La population a manifesté contre le casque bleu des Nations Unies, c'est-à-dire la Monisco, et a barricardé la route et ne fait pas que la Monisco collabore avec le FADC, disons que c'est la Monisco qui soutient le F23. Est-ce vrai ? Tout d'abord, moi, je suis presque obligé aussi d'accepter que la Monisco est parmi les gens qui nous créent le malheur. La Monisco est parmi les gens qui pérennisent la guerre à l'Est de la République. La Monisco pourrait être même une béquille pour la rébellion du M23. Et s'il y a une manifestation à Saké aujourd'hui, les gens de Saké ont le droit de manifester. La manifestation est garantie par la Constitution, à son article 26. Et s'ils ont manifesté et qu'ils se sont manifestés contre la présence de la Monisco à Saké, moi, je peux dire qu'ils ont exercé leur droit le plus légitime. Il n'y a aucune chose qui pouvait les empêcher de ne pas manifester. Ils doivent manifester. Si c'est contre la Monisco, c'est encore quelque chose à encourager. Même moi-même, Georges, si j'étais à Saké, j'allais aussi être dans la rue avec la population de Saké. Pourquoi faire subir la Monisco cette pression pendant qu'elle possède des contrats avec le gouvernement congolais et non avec la population congolais ? Tout d'abord, la mission de la Monisco a déjà pris fait. Pourquoi toujours s'éviter à une fête dont on n'est même pas peut-être membre, moi, de la famille, moi encore peut-être un invité ? Pourquoi venir s'intégrer à des affaires qui ne vous concernent même pas, qui vous concernent de très loin ? D'ailleurs, nous avons signé le Calagrid, un acte de désengagement avec la Monisco. Et alors, pourquoi encore la Monisco venir déranger ? La Monisco n'est plus, je dirais, elle n'est plus à mission. Elle n'est plus à mission. La mission a pris fait. Et d'ailleurs, actuellement, ils sont dans ce qu'on appelle la durée de préavis. Quand quelqu'un a duré de préavis, il est presque démis de ses fonctions. Pourquoi venir s'éviter là où il y a un problème ? Tout d'abord, si la population de l'Est, toute la population de la RDC, est énervée, c'est parce que la Monisco a failli à sa mission. Si réellement la Monisco, après 25 ans, était venue pour réellement imposer la paix. La paix serait déjà là, après 5 ans. Mais voilà, 25 ans, au lieu que la paix soit établie, mais aujourd'hui, maintenant, c'est la sécurité, la guerre même, qui nous est imposée à la présence de la Monisco. La Monisco n'a plus rien à faire. Quel est le bilat de la Monisco partout ? Elle est passée, peut-être en dehors de la RDC, mais à l'interne de la RDC. Le bilat, comment vous voulez dire ? Le bilat en RDC, la Monisco, comme mission de la Chaux-Unis en RDC, la mission est totalement négative. Donc, le bilat en dessous de la moyenne. D'ailleurs, par contre, là où elle se retire, la paix s'installe. Mais là où ils sont encore, ce n'est que désolation, ce n'est que massacre, ce n'est que mort d'hommes. Je peux vous, d'ailleurs, vous surprendre. La Monisco est à Kichanga. Mais il faut voir combien d'hommes sont aussi combien à Kichanga. La Monisco est à Bukombo. Vous savez, Bukombo, là, dernièrement, où il y a été l'1-23. Bukombo, vers Kachiru. La Monisco est là, mais on nous apprendra qu'on a abattu les paisibles citoyens. Kachiru qui est récupéré déjà par l'1-23. Effectivement, oui. Mais la Monisco est là. Pourquoi n'a pas empêché la 1-23 de ne pas atteindre Kachiru ? Et toute la population de Kachiru, les unes, se sont dirigées vers Nyanzale, les autres vers Kikuku, Pelsa, là-bas. Alors que la Monisco est là. C'est-à-dire que la Monisco, c'est derrière le problème. Pourquoi un problème qui vient là où on veut la paix ? Là où il y a la paix, la sécurité ne peut plus être au rendez-vous. Mais quand la Monisco arrive, c'est la sécurité qui s'installe. Maintenant, où est la paix avec la Monisco ? La Monisco ne doit que se retirer. D'ailleurs, si elle se retirer, est-ce que c'est aussi un grand problème ? C'est retirer seulement, dites-moi, mes chers, mes chers, moi, je vais, je vais. C'est aussi un problème. La population ne veut plus de la Monisco. L'armée a fait savoir que depuis la Monisco a été soupçonnée de collaborer avec le M23, désormais, ils vont commencer à se mettre ensemble dans une mission, dans un même camp, avec le FRDC. Est-ce que cela rassure pour que vous acceptiez la Monisco ? Ça ne peut jamais rassurer. Par contre, la Monisco serait en train de fournir des informations à l'ennemi si elle s'installait dans le cadre du FRDC. C'est ça aussi le danger. La Monisco n'a jamais été la bienvenue auprès de la population congolaise. La Monisco n'a jamais fait de bons offices à notre règne. Surtout que, imaginez quelqu'un qui est venu pour une mission, il fait 25 ans, mais la mission n'a jamais pris fait. C'est encore vraiment une mission ? Non, non, ça non. Nous devons être clairs. D'ailleurs, nous devons être très méchants vers cette Monisco. On ne peut pas accepter déjà qu'ils viennent de faire 25 ans. Et alors, la guerre s'est assurée. On dit que maintenant, c'est aujourd'hui, après 25 ans, qu'on va faire régner maintenant la paix. C'est possible. Après 25 ans, il n'y a plus d'innovation qu'au paix. Alors, encore, j'essaie de chez vous, qu'on va pouvoir réinnover. Après 25 ans, celui qui est né quand la Monisco est entrée, aujourd'hui, la 25 ans, c'est un homme adulte. Un quart de siècle. Mais c'est quand même, c'est une honte. C'est inacceptable, monsieur David. On ne peut plus accepter de telles bêtises. De nouveau, donc vous êtes déterminé à chasser la Monisco. Elle doit partir. Il n'y a plus d'innovation. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, Georges, j'allais même ordonner aux militaires, la police, d'empaler leurs bagages, les voûtes, dehors de la RDC. Mais ils sont là pour une mission et un rétablissement de la paix. Quelle paix maintenant ? Est-ce que nous sommes en paix ? On va parler de nouveaux affrontements signalés dans les territoires, aujourd'hui, disons, les territoires de Massé-Six, Routchourou, mais également dans les territoires de Niragongo. Pour commencer, dans les territoires de Routchourou, des renforcements en armes, en hommes, des munitions, des chars de combat ont été observés sur les sols congolais. Et le gouvernement congolais est là. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à barricarder ce moyen pour que ces gens ne se renforcent ? Tout d'abord, s'il y a eu, et ce n'est pas une nouveauté, vous croyez qu'ils se battent avec quoi ? Avec des armes, avec des hommes. Dès lors qu'ils sont sur le notre sol, c'est ce que nous appelons maintenant agression. Tous ces soldats-là qui viennent compatrient à Routchourou, croyez-vous que ce sont vraiment des congolais qui se battent contre les autres congolais ? C'est ça, la vraie, maintenant, agression. C'est lui qui ne veut même pas comprendre que c'est une agression, donc il est fou, il est aliéné. C'est une agression totale qui n'a plus, peut-être, qu'on ne peut plus même démontrer, elle se démontrer d'elle-même. Ces hommes qui l'arrivent, qui l'arrivent même à des milieux, ils seront des pourritures sur ce sol congolais. Moi, je me suis toujours demandé, depuis qu'ils se sont toujours renforcés, combien ont toujours retourné chez eux ? Depuis qu'ils viennent à Mars comme ça, combien retournent à l'étranger ? Donc tous ont toujours trouvé la mort ici. Nos socoyes, nos hélicoptères, avec nos chars de combat et des autoblindés, leur réservent la mort. Laisser eux venir à Mars, mais jamais ils n'arriveront à Goma, soit moins encore peut-être à Saké, et pourquoi pas, peut-être à Bukavu ou peut-être à Kanyaroutchina. Nous ne verrons pas ce sol-là. D'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'ils ne peuvent même pas franchir. Même arriver à Kanyabayoga, ce serait difficile. Même les ruines qui brisent, ce n'est pas facile. Laisser eux arriver, nous allons toujours réserver ce qu'on appelle la mort. La mort, ce n'est pas M. Georges, mais la question est de savoir comment les gouvernements congolais n'arrivent pas à fermer ces trous et que ces gens n'entrepient. En fait, M. David, ce n'est pas dire que c'est un trou qu'on peut remblier et puis ça va se terminer. C'est une guerre. Et encore, très loin, la guerre nous est imposée par les Occidentaux. Ils n'avaient pas vu la marche à Kichassa. Toutes ces expressions signifient que cette guerre, c'est une guerre injuste, nous imposée par les grandes puissances, passées par le Rwanda et l'Ouganda. Mais dire que c'est un trou à remplir, non. C'est une guerre. Et cette guerre, là où il y a la guerre, vous savez, là où il y a la guerre, c'est-à-dire il y a échange, il y a échange des bombes, des cartouches, des projectiles. Donc c'est-à-dire que là, il y a la mort, il y a la force, il y a deux forces. M. Georges, bien que c'est une guerre qui a été imposée par les Congo à travers le Rwanda, on peut accepter ça comme ça. Mais au FRDC, dans cette guerre, est-ce qu'on peut espérer un résultat normal ou escompté ? D'ailleurs, moi, je dirais qu'il y a un bon résultat pour le moment. N'est-ce pas qu'ils ont cherché à vouloir venir par sac ? Est-ce qu'ils ont été capables de franchir sac ? Ils ont même tendé plusieurs fois d'entrer à Goma. Ils n'ont jamais été en mesure d'entrer à Goma. À d'autres termes, la guerre finira par où elle a commencé. Et ça, je suis sûr, je rassure les gens. Cette guerre qu'ils sont mangés de connaître, elle finira très loin. Et si pas, soit par les armes, soit par une guerre populaire, je l'ai toujours dit tantôt, il va arriver un jour où la population de Goma, de Bukavu, de Boutembo, de Beni, de Ruchuru, nous allons tous nous lever contre cette petite nation, contre ces deux nations, l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, sauf qui pourra, peut-être, parce que cette situation, cette étape est presque en cours. Quand vous trouvez déjà la population de Kinshasa, ça prendrait à certaines personnes en Kinshasa. Ce n'est que le début du commencement. C'est-à-dire, à Goma, surtout la population de Goma, que moi, j'estime beaucoup. Une fois qu'elle s'élève aujourd'hui, déjà, attendez-vous à des histoires qui sont les plus, peut-être, inoubliables. Dans le territoire de Nira Gongo, M. Georges, non loin de la ville de Goma, là où on se trouve, apparaît instant, depuis que les affrontissements ont déclencé il y a une semaine, est-ce que les Ouazalens d'Oul et M23 ont été capables à récupérer une portion de terre dans ce territoire ? Selon les informations à notre possession, nous apprendrons que nous avons franchi, nous avons atteint le deuxième marché de Kibumba, qu'on appelle le marché de... Après Kibumba, il y a le marché des Ruhundas. Là, ce sont des informations à notre possession pour le moment. Le marché des Ruhundas, dit ? Oui, qu'on ne doit pas directement, peut-être, officialisé, c'est encore dans les informations de bouche à l'oreille, qu'on ne peut directement pas affirmer. Mais, à vrai dire, il y a des affrontements pour le moment. Et la guerre, là, c'est lui qui fait la loi, c'est ce qu'on appelle messieurs l'armée. Karachinkov, Selenguin, Autoblendé et autres. Là, il n'y a plus de passage aux hommes. C'est la guerre, c'est un affrontement. Malheureusement, la population de Kibumba, les gens qui étaient restés dans la cité, nous disons, désolé, c'est la guerre acceptée, c'est ça la guerre. La guerre, quand elle est là, elle est toujours là avec tous ses effets. Ça, pour t'as oublié, nos deux filles blessées de la bombe qui a éclaté hier à chaque, je vous dis, mes chères filles, condoléances. Ce n'est que la guerre, la guerre a toujours des effets. Comprenez-nous que nous sommes en situation de guerre. Les hommes politiques en République démocratique du Congo, on va en parler un peu plus tard, pendant que le M23 sont en train de tenter de récupérer tout autour. Les affrontements se concentrent plus dans le territoire de Massissi. Pourquoi trop dans le territoire de Massissi et non dans le territoire de Lutjou ? Pendant que la base du M23 se trouve à Lutjou. En fait, c'est quoi ? Pourquoi dans Massissi ? Ce n'est pas dans tout Massissi, c'est seulement dans Massissi, ce que moi j'appelle Massissi Orianda, donc Massissi du côté Est. Massissi, cette partie Est, que moi je vais décrire, je vais donner presque tous les villages. Quand je vois les villages de Karuba, Mouchaki, Kilolirwe, Burungu, vers du côté aussi de Niamitaba, vous allez maintenant vers Kichanga, Mueso, Ça, c'est ce qu'on appelle Massissi oriental, c'est-à-dire Massissi qui partage la limite avec Routjou. Tous ces villages que je venais dénumérer sont habités en grande majorité par la communauté Tutsi. Et cette guerre, les ténors de cette guerre, ce sont les Batutsi. On ne sait pas pourquoi les Batutsi de la RDC sont toujours presque en collaboration étroite avec les Batutsi du Rwanda. Mais là où il y a réellement, là où il y a d'autres tribus, là où il y a d'autres tribus, vous ne verrez jamais la guerre fréchir ou aller à vitesse. Si vous allez vers, par exemple, nous prenons Routjou, Routjou, là où il y a, il habite d'autres tribus, par exemple, quand nous allons, par exemple, vers Niamilima, là où c'est un milieu rempli de la communauté Nande, vous ne verrez jamais M-Niamuleng, M-23, progresser vers là. Quand vous allez vers Kibirizi, ils peuvent arriver difficilement à Kibirizi parce que c'est une cité réellement habité par les Banandes. quand vous allez vers Vichundu, ils ne peuvent pas y être facilement parce qu'il n'y a que des Banandes. Et quand vous arrivez aussi à Sake, parce que Sake, c'est une cité à quasi-totalité habitée par les Bahoundes. C'est difficile que la guerre soit facile à Sake. mais là où il n'y a que les Batutsi, je suis clair parce que je suis intéressé à les tribus qui habitent ces milliers-là. Je ne suis pas en train de s'éteindre à quelqu'un. Quand je dis que les Banandes sont les Batutsi, les Bahoundes, je ne suis pas en train de faire la xénophobie. Je m'explique bien. Dans les milliers où il y a les Batutsi, la guerre est facile. Mais dans les milliers où il y a les Bahoundes, le M-23 ne peut pas progresser. Mais ces gens... Là où il y a les Mounandes, ça ne peut pas passer. On finit à ma dernière question. Il faut savoir que l'armée vient d'annoncer aujourd'hui même des bataillons et de matériel approprié à la guerre qui est déjà disponible dans la ville de Goma pour faire face à l'ennemi qui est M-23. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ce temps ? C'est retard. Depuis tout ce temps, ils ne voulaient pas amener ces batailles. Pourquoi ? Non. Il y a ceci. Vous savez, d'abord, l'Assadé qui arrive avec un petit retard. C'est lui qui nous a causé ce retard. C'est l'ASC. Les Banyangalakata, c'est ça. Banyangalakata, pourquoi ? Non, 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 non. Vous savez, ils nous ont trompés, d'or le trompés, ils nous ont réellement jetés là pour dosier que nous venons pour la paix, nous venons pour compatir avec vous. Finalement, ils ont été du côté de l'ennemi. Comme les peuples, les Congolais et son gouvernement, surtout les commandants suprêmes, Fati, quand ils ont trouvé que ses amis étaient réellement des amis assimilés aux renégats, aux bandits, on a demandé les retraits. C'est là qu'on avait connu un retard. Mais sinon, ça veut dire que si elles s'étaient déployées bien avant, elles seraient déjà installées bien avant. D'ailleurs, moi, je les félicite, au moins, le pays d'hommes et de troupes qui sont déjà là, au moins, ils ont déjà été aussi les lignes de front. Mais quel élément de l'église avait été au fond? Aucun élément! Des manifestations contre les Occidentaux, les ambassades des Occidentaux, y compris la Monisco et tous les restes, vous pensez que ces manifestations se marchent, protestent contre ces gens et ces messages que les gens sont en train de dérêler, chaque Congolais à son niveau, des pasteurs, des stars, des joueurs, chacun à son niveau. Vous pensez que cela aura de faits qui pourra mener à un changement. Tout d'abord, Monsieur David, la manifestation est constitutionnelle. La manifestation est autorisée par notre Constitution. La manifestation c'est aussi un monde de démocratie. C'est parmi certains outils utilisés dans le monde démocratique. S'il y a une manifestation, c'est parce que peut-être ces gens-là sont soupçonnés d'être avec les gens qui nous font la guerre. D'ailleurs, ils ne sont même pas soupçonnés. Ils sont réellement à complicités avec ceux qui nous font la guerre. Pas seulement au niveau des soupçons, mais ils sont réellement à complicités. Je prends un exemple typique. Les chars de combat à Routour ou à Bounagana, les armes très sophistiquées à Bounagana. Un jour, à la RFI, on nous dit que les armes qui étaient destinées pour l'Ukraine se seraient trouvées à Bounagana. Les armes venaient de quel pays ? Elles venaient de l'Angleterre pour l'Ukraine. Mais, d'un coup, on vient de trouver les armes à Bounagana. Et quand nous, Congolais, nous comprenons ça, nous avons le droit de manifester contre ces gens-là, comment les armes qui viennent de la Grande-Bretagne se retrouvent à Bounagana. S'il n'y a pas une complicité entre la Grande-Bretagne et les Rwandais et la rébellion. Donc, c'est automatique, c'est normal. Et si nous ne ne voulons pas nous manifester aussi, c'est-à-dire que nous sommes complices de notre propre malheur, nous devons montrer à la face du monde que ces gens qui nous font la guerre, nous ne devons pas croire qu'ils sont dans ce qu'on appelle peut-être une cachette. Ils sont exposés déjà, nous devons leur montrer qu'ils sont en train de faire la guerre injuste et ils peuvent cesser avec cette guerre injuste. Grande-Bretagne, États-Unis, France, cessez avec la guerre. Ce n'est pas avec la guerre que vous allez vous réussir davantage. Je vous dis non, non, actuellement, l'Afrique est déterminée à vous chasser de cette Afrique. Et d'ailleurs, les jours qui viennent, vous risquerez d'être peut-être les migrants vers l'Afrique. si je ne me trompe, je ne suis pas prophète du malheur, mais un jour, l'Europe va commencer à venir en Afrique chercher la vie en Afrique. Un mot pour le un mot pour l'EFARDC. Oui. AfarDC. Nous vous aimons très bien. Tollengi binom Mingi. Vous le portez à qui? un mot pour l'EFARDC. D'ailleurs, si moi, j'avais la capacité peut-être de plus offrir comme cadeau, j'allais le faire. Malheureusement, moi aussi, dépourvu des moyens. Les moyens que j'ai seulement ma voix et peut-être ma technique de faire aussi. Mais sinon, vous êtes donc nous vous portons dans nos cœurs. un message passé déjà, monsieur Georges. Votre numéro pour finir. Et par des serétiens déjà qu'ils voulaient porter très bien au cœur. Oui, oui. Sans oublier les Ouazalens. Vous êtes les enfants de cette partie de la terre et quand vous défendez votre terre, les ancêtres vous écoutent. Votre numéro, monsieur Georges. Les Ouazalens n'ont aimé par monsieur Georges. En tout cas, trop fort. Votre numéro pour finir. Oui. J'ai fini par vous donner mes contacts. Moi, je suis en contact au plus 243 979 27 31 68 Nous sommes honorés, nous sommes fiers de vous de partout que vous nous suivez. Monsieur Georges, il y a là l'ambiro que vous demandez depuis longtemps vu notre invité sur Congo Live Télévision. Disons merci monsieur Georges que Dieu bénisse la RDC. Je ne sais pas si vous le dites. Que Dieu me bénisse moi-même. Je demande la bénédiction de Dieu aussi. A la prochaine pour un nouveau numéro monsieur Georges. Merci aussi.